Le bar, ce qui nous retient l'attention surtout à la fin de cette semaine, nous sommes maintenant à Révach Chodesh Av, c'est donc un deuxième grade pour rentrer dans le sujet du Beit Amikdash, le Horban, le Bayt. Malheureusement, après tout ce qu'on s'attend à ce que le Beit Amikdash soit reconstruit, qu'on est de la Géoula, il y a tellement de l'attente, on est toujours sûr que ça va venir tout de suite. Malheureusement, on n'est pas encore éteignés, avec tous les Massaot qu'on a faits et tous les voyages, ça correspond un petit peu à la paracha, elle est Massaé Ben Israël. On a erré pas quarante ans, deux mille ans, on a erré, on est passé d'un voyage à l'autre, d'une galoute à l'autre. Alors Rahim Akadosh dit, Alors Rahim Akadosh dit, pourquoi on a besoin de dire, elle est Massaé Ben Israël ? Comme si on voulait dire, ça c'est les Massaé Ben Israël, qui sont bien. Pour celle-là, les Tarishonim, ceux qui ne sont pas comme les voyages que Ben Israël ont voyagé, qui sont relatés dans la paracha, ils ne sont pas considérés comme des Massaot, ils ne sont pas bien. Alors on se pose la question, quel Massaot il y avait avant ? Quel voyage il y avait avant ? La paracha de Matot n'a pas parlé de voyage, pour qu'on puisse dire, elle est Massaé Ben Israël, alors que les précédents ne sont pas Massaé Ben Israël. Après qu'il donne quelques options, il dit que, on a vu que les Massaot, les voyages que Ben Israël ont fait dans le désert, ce n'étaient pas vraiment des voyages qui étaient couronnés de gloire ou de kavod. Malheureusement, 38 ans, ils ont erré dans le désert, pour expier leur faute, la faute des Miraglim. Et même les deux années précédentes, ils ont dû faire des voyages superflus, en trop, rien que par cause, peut-être, qu'ils vont retourner en Mitzrayim. Ils vont peut-être voir la guerre, pour ne pas que ce soit facile pour eux de retourner en Égypte. Alors on les fera passer par d'autres, faire des détours, comme ça, il leur sera difficile de retourner en Égypte. Donc on voit que la plupart des voyages, c'était des voyages de tsar, des voyages qui étaient mal perçus. Alors pourquoi dire, « El les Massaé Ben Israël » ? Alors, le Rav dit que tous les Massaot qu'il y avait, après il a donné plusieurs options, pour Darba. Et à la fin, il dit que, dans le Midbar, le Midbar, le désert, c'est l'endroit où se trouve la Sitra Hara, le contraire de la Kedusha. C'est dans le désert, c'est là-bas qu'il y a les Shedim. Alors, quand ils ont traversé le Midbar, leur vrai but, c'était de prendre des nitsotsots de Kedusha, c'est-à-dire des parcelles de Kedusha, qui sont pris en captivité chez l'Atouma. Donc, quand ils passaient là-bas, au fur et à mesure qu'ils étudiaient la Torah, qu'ils faisaient les mitzvots des ma'asim tovim, ils ramassaient les nitsotsots de Kedushim, et ils venaient avec. C'est pour ça, d'ailleurs, que la Torah mentionnait les Massaé, les voyages, plutôt que les hanayot, que les haltes qu'ils ont faits dans la route, parce qu'en fait, c'est le voyage qui était le plus important, que pendant les voyages, ils prenaient avec eux. À chaque voyage qu'ils avançaient, ils avaient avec eux encore un grand bagage de nitsotsots de Kedusha, qu'ils avaient été podés, qu'ils avaient délivré de l'emprise de la Sitra, le contraire de la Kedusha, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés en Résisraël. Alors, pour faire l'analogie avec ce que nous passons, nous avons fait aussi beaucoup, beaucoup de trajets dans la Galoute. La Gemara dit dans Psaim que les bénis Israël ne sont sortis en Galoute que pour qui est davantage de prosélites qui viennent, qui adhèrent à la Torah aussi. À tel point. Donc, ça veut dire que c'est sûr et certain que là où on a été dans la Galoute, c'était pour être podés, il y a une toute sorte de Kedusha, je ne sais pas exactement comment expliquer ça, mais dans chaque fruit qu'on mange, dans chaque bracha qu'on fait, on est podés, c'est une sorte de... Dans la Kabbalah, ça s'explique qu'il y avait « Shvirat HaKalim » c'est des choses un peu... Alors, il y a des nitsotsots de Kedusha avec la bracha qu'on a faite, on les a récupérés, on les a ramenés dans la Kedusha. On les a ramenés vers Akkadosh Baruch Hu. C'est pour ça que chaque bracha est tellement importante. On est là pour améliorer le monde, pour faire des tikkunis, des tikkunis, des tikkunis. Alors, malheureusement, on a dû passer par la voie difficile, celle de la Galoute, et pour pouvoir faire le maximum de mitzvot et de récupérer les nitsotsots de Kedusha. Et là, maintenant, on est à la fin. C'est sûr et certain qu'on est à la fin. C'est ce qu'on dit « Afalpichit Mamea HaKelou » Il faut attendre le Mashiach, il faut attendre la Géoula, même si on voit qu'elle se laisse désirer, comme on dit, il faut quand même, quand même attendre. Il ne faut jamais désespérer, il faut toujours attendre. Il y a une mitzvah spéciale d'attendre. J'ai vu aujourd'hui un pérouche extraordinaire. Il me semble au nom de Rabbi Yitzhak Blazer. Ce matin, après la fina, j'ai vu un lit, un sèpher qui parle un petit peu de la période qu'on traverse ces trois semaines. Il explique ce qui a été dit par Chazal, «Kol a mitabelle al Yerushalayim zokhe ve rohe besimhatta. » «Si on ne mitabelle al Yerushalayim, on ne peut pas aller versimhatta. » Ce n'est pas seulement «Sachar ve honesh. » «Si on ne mitabelle al Yerushalayim, » «Ah, on ne peut pas aller versimhatta. » «Si on ne mitabelle al Yerushalayim, » Rabbi Yitzhak Blazer, il me semble, c'est lui l'auteur de cette nouvelle explication. Il dit qu'en fait, ça prouve notre degré dans la Torah dans les rats de Chamaïm. Si on est mitabelle al Yerushalayim, ça veut dire qu'on sent quel est le manque, qu'est-ce qui nous a... Ça veut dire qu'on est déjà à un niveau spirituel très élevé pour savoir qu'est-ce qui nous manque. Parce que le drame, c'est qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui nous manque. La plupart des gens pensent qu'on est... «Ah, on rachère, on vit bien. » «On en a parlé de me sens la semaine dernière. » «Qu'est-ce qui nous faut de plus ? » «Pas grave. » Si on s'imagine un peu que même chez les Tanaïm, même chez les Amoraïm, qui étaient très, très grands, un niveau extraordinaire, la Gemara dit dans Eruvin, là-bas, la Gemara, il me semble que il n'était pas des Hazarots, il faut faire des Hazarots, il faut répéter beaucoup pour se rappeler du Limoud. La Gemara dit que les premiers, nos prédécesseurs, ceux de la Gemara même, du temps de la Gemara, il y avait plusieurs générations, la Gemara, elle a duré, l'ère d'Amoraïm, c'est 500 ans. Depuis Rav et Shmohed jusqu'à Rabina vers Vaché, 500 ans, 5 siècles. Et les derniers Amoraïm disaient des premiers que nous, on est comme des nains vis-à-vis d'eux. Parce que non seulement dans les Ratchamayim, dans le dévouement pour la Torah, comment eux, ils étudiaient la Torah. Ils pouvaient se couvrir six avec une seule couverture, il n'y avait pas d'autre couverture. Ils étaient tellement pauvres et ils étudiaient la Torah de jour et de nuit. Et comme eux, ils faisaient comme eux, ils faisaient plus que leur nature, ils s'efforçaient même plus que leur nature, étudiaient de jour et de nuit avec aucune condition matérielle. Il est la Zakhen, comment il a pu étudier la Torah sous deux mètres de neige. Qui c'est qui peut faire ça aujourd'hui ? Ça veut dire qu'ils étaient très très forts, très dévoués à la Torah. Ça veut dire qu'ils comprenaient, ils avaient des hasagotes, ils avaient des notions qu'on peut rêver de les avoir en les avoir. On ne sait même pas de quoi on parle. C'est vrai qu'on étudie un morceau de Gmara, on entend, mais si on essaye un peu de se concentrer et de voir qu'est-ce que ça veut dire qu'il est prêt à mettre sur lui deux mètres de neige, sacrifier sa vie carrément pour écouter encore un morceau de Torah. Quel avatora il n'a pas fait pour faire plaisir à quelqu'un ou pour avoir du caveau de quelqu'un. Rien du tout. Il devait marchander avec le chômeur du Béthamidrash. Il devait marchander avec lui. Voilà, j'ai gagné un sou, la moitié de ton sou, pour moi, un jour, il n'a pas laissé rentrer. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, c'est pas grave. Je renonce. Si, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis à nous. Non. À Avata Torah, c'est les notions qu'ils avaient, les Richonings, c'est quelque chose qu'on n'a pas une idée. Même la mémoire qu'ils avaient pour retenir la Torah, extraordinaire. Ils pouvaient retenir des quantités. Ou alors, les Svarot, les Svarot qu'ils avaient pour expliquer la Torah, pour que la Torah soit claire entre leurs yeux. C'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer, ce qu'on avait. Eux, ils disaient de leurs prédécesseurs. Alors, qu'est-ce qu'on va dire, nous, 1500 ans après eux? Qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Même si on est des grands amis, même des grands gdolines de notre génération, eux-mêmes, ils avouent qu'on est encore très 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 loin de la clarté de la Torah. Et d'où est cette clarté-là? De la Shekhinah, le Shefa, que la Shekhinah, quand ça veut dire la providence divine, c'est-à-dire l'Akadul Burhu était avec nous. C'est-à-dire, on pouvait marcher dans la rue, on avait les pensées, le cœur pris par des très très hautes pensées, des très hautes qui reviennent, approchent l'Akadul Burhu. On ne peut même pas s'imaginer. Celui qui est Mithabel Al-Hirushalayim, celui qui comprend qu'est-ce qu'on a raté, parce que Mithabel Al-Hirushalayim peut faire des gestes, on peut pleurer, on peut, si des fois, aujourd'hui, c'est très difficile, on n'a plus ce niveau-là. Les générations précédentes, même il y a deux, trois générations, il y avait encore des Tzadikim qui pleuraient de chaudes larmes pour le Horban Métamigdash, parce qu'eux, ils étaient arrivés à des niveaux très forts. Quand on se travaille, quand on fait le moussard chaque jour, on étudie la Torah, on fait attention à ce qu'on mange, à ce qu'on voit, à ce qu'on regarde, à ce qu'on parle. Alors on est Mithkadesh, plus on est Mithkadesh, plus on a des notions, plus on a des notions, plus on se rend compte qu'est-ce qui nous manque. et on peut être Mithkadesh, à l'Église, à l'Église. Alors, quelle est la récompense? Ce n'est pas que si on n'est pas Mithkadesh, alors on ne va pas être Zohé, c'est comme si c'était une punition. Ce n'est pas une punition, c'est une nature. Parce que si on ne s'est même pas rendu compte de ce qui nous manquait, celui qu'on n'est pas arrivé au niveau d'être rehaussé pour comprendre qu'on est en manque, c'est pour ça qu'on n'a pas, quand quelqu'un pense qu'il ne lui manque rien du tout, il est bien, tout va bien, alors qu'en fait, il est dénudé de tout, de tout savoir, de tout chokmat, de tout kirvat hachem, alors il ne se rend même pas compte de ce qu'il lui manque. S'il n'a pas acquis le niveau de se rendre compte de ce qu'il lui manque, alors même quand le Bet Hamikdash sera reconstruit, il va voir ce qu'il va voir, mais il ne va rien comprendre. Il ne va pas comprendre de quoi les gens sont tellement, de quoi les gens sont tellement fiers, de quoi les gens sont tellement heureux de retrouver le Bet Hamikdash. Qu'est-ce qu'il y a dans le Bet Hamikdash ? C'est un bel édifice, mais il y a beaucoup d'édifices qui sont très beaux, il y a des palais qui sont très très beaux aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans le Bet Hamikdash ? En fait, vous voyez, tout le monde connaît la photo du Bet Hamikdash, les dessins, les maquettes, tout le monde sait. C'est peut-être très très beau, très impressionnant, mais ce n'est pas le caractère physique du Bet Hamikdash qui est impressionnant. C'est sûr que ce n'est pas pour ça qu'on doit attendre à temps qu'on le construise. C'est sûr et certain que ce n'était rien qu'un réceptacle de la Rouhaniout, de la spiritualité qui émanait dans le Bet Hamikdash, la Kédoucha, qu'on pouvait être très très élevé, on ne se rend même pas compte. Si vous voulez, il y a chacun des moments très intenses dans la vie. Quand on est très proche d'un grand grand tzadik, un grand tzadik, on a vu un nes s'opérer devant nous. Un grand tzadik nous a fait un nes. Il a dit quelque chose à quel niveau on s'élève à ce moment-là. Ou alors on a étudié une très belle souga. Ou alors on a dit une très belle tiroute. On a fait une bonne couche à un beau tiroute. On a fait une action, on s'est surmonté, on s'est surpassé, on a fait des choses très dignes. Alors on a des pensées, on a des sentiments très très forts, très intenses. Multipliez ça par 10 000, par 1 million. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé au Bethamikdash. Il y avait des sensations intenses à chaque fois. À chaque pas qu'on faisait, on voyait des Giloui Shekhinah. Et c'est ça ce qui nous manque. On ne se rend même pas compte de ce qui nous manque. ça veut dire le travail qu'on doit faire ces jours-là, c'est vraiment s'isoler et réfléchir, réfléchir à chaque fois. Il faut commencer premièrement par faire la Kavana, si on n'arrive pas à faire la Kavana vraiment sur toute la Tfilah, mais au moins sur les brachotes qui concernent Yerushalayim. bonnet Yerushalayim. C'est ce qui s'est passé à la Tatsmiah. On invoque la venue du Mashiach, on demande à la Kavana, on va venir le Mashiach. Bonnet Yerushalayim. Donc on parle de Yerushalayim chaque jour, dans la Tfilah trois fois par jour, rien que dans les Tfilot, et dans la Tfilah, dans chaque Tfilah trois fois ou quatre fois dans la Tfilah. c'est tout ça. On veut la Géoula, on veut le Mashiach, on veut la Benyam et Tamikdash. Alors quel sens ça a si on n'est pas à Mechaven ? Au moins pendant ces jours-ci. Si on n'a pas le temps de faire Tfilahatso, si on n'arrive pas à la Kavana, si on n'arrive pas à pleurer. Mais au moins, demandez vraiment, ne pas dire sans réflexion, sans Kavana, Hadeshoshalayim. Mais le plus important, c'est vraiment réfléchir à ce qui nous manque. Chacun peut, étant droit et en devoir, de faire un petit travail de réflexion, de se dire qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Où c'est qu'on en est ? Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir et qu'est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui ? Et quand on arrive à cela, alors on serait hausse. On arrive à réfléchir, on commence à avoir des notions. Et c'est grâce à ces notions-là que si, bien, il y a des gens qui voient plein de choses, mais ils ne se rendent pas compte de quoi que ce soit. Regardez, un gars qui vient qui écoute un chiot, et les gens qui écoutent le chiot, ils sont enthousiastes. Eh, quel ridouche extraordinaire ! Il entend la même chose. Il peut même comprendre ce qu'on dit, mais ça ne lui fait rien dans le cœur. Il ne comprend pas intelligence rikshite, intelligence sentimentale. Il n'a pas. Il ne comprend pas. Ça ne lui dit rien. Et ça, c'est malheureux. Alors qu'on ne soit pas Had El Shalom dans ce cas-là, quand le bétamizage très bien sera construit, que l'Am Israel commence à revenir, et bien, Am Israel revient. On peut voir deux gens, deux frères même. L'un, il a reçu, son cœur s'est ouvert, il s'est allumé à la Torah, et l'autre, le pauvre, il est complètement indifférent. C'est malheureux. parce que lui, il reçoit, il reçoit les ondes de l'Aqad El Banhu. Il est heureux, il comprend la Torah, il travaille dans la Torah. Et l'autre, le pauvre, rien du tout. Rien, rien, rien. Complètement froid. Haz El Shalom. Quel malheur. Alors pareil, pour la Géoula, il faut avoir le sens. l'hommage d'Igdolim, qu'ils ont, ils sentaient, à chaque moment, ils sentaient, ils avaient ce, le corps, de vraiment être, être éveillés, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Racontez une histoire, on n'a pas beaucoup de temps d'allonger aujourd'hui, mais rien que, pour vous dire un peu à quel point, vous avez entendu tous parler du Rav Mendelssohn. Le Rav Mendelssohn, c'était le Rav de Komemiyut. C'est lui le premier qui a commencé à faire marcher la Shemitah en Eretz Israël du temps du Hazonich. Il était Rav Akirat Atta, Kfar Atta, il est arrivé à Komemiyut, le Hazonich l'envoie là-bas, ils ont acheté des terrains, ou alors là, la Shemitah leur a donné des terrains, et le Hazonich leur a dit, maintenant, on commence à appliquer les mitzvot de Tlouyot Baritz. Aujourd'hui, Agave, Agave, ça veut dire, entre parenthèses, aujourd'hui, on dit que la Shemitah a pris une ampleur, une envergure incroyable. Des dizaines et des centaines d'agriculteurs ont adhéré à la Shemitah, et adhèrent chaque jour. Des gens, on ne sent même pas, on n'aurait pas cru. Les gens, un équipage, un tour, ils veulent faire la Shemitah. Ils entendent parler des nissim que la Shemitah a fait, donc c'est encore des signes avant-coureurs de la venue très proche du Mashiach. Pourquoi ? Parce qu'on est sortis de là, à cause de quoi ? À cause qu'on n'avait pas fait la Shemitah. Et maintenant, qu'on commence à refaire la Shemitah, et que Baruch Hashem, de plus en plus, il y a des gens qui acceptent de faire la Shemitah, alors, Baruch Hashem, le Rame Mendelssohn, il était là-bas à Komemiyut, un jour, vendredi après-midi, juste avant le Shabbat, il faisait Minha, il était déjà habillé en Shabbat, et quelqu'un qui accourt, un agriculteur, il accourt, il vient tout de suite, Bechor, Bechor, Bechor. Ça veut dire quoi, Bechor ? Ça veut dire, que d'après la Halakha, quand on a une bête, une bête, une bête, c'est-à-dire une vache, ou une chèvre, ou une brebis, qui est sur le point d'engendrer un nouveau-né. Si c'est un Bechor, si c'est un Mal, alors il est Kadosh. Kadosh, on n'a pas le droit d'y toucher. On ne peut pas se servir ni de sa laine, ni de son lait, on ne peut rien faire avec. Peut-être le lait, oui, je ne sais pas. Notre Avon, on ne peut pas travailler avec ça, c'est sûr. Ni de couper la laine, rien de tout. Il est Kadosh, il appartient au Kohen, mais le Kohen lui-même, il ne peut rien faire avec. Sauf, si il vient, il est arrivé une blessure, quelque chose qui le rende inapte à être offert au Betamikdash. Alors il devient Houlin, mais en attendant avant, donc c'est un grand problème. Si un Bechor naît dans une ferme, d'un Ben Israël, alors il doit s'occuper de lui comme d'un enfant, gâté. Il doit tout le temps avec le gâté lui donner à manger, à boire et faire attention qu'il ne ressent qu'il n'est pas un moum. Sinon, il ne peut rien faire avec. Jusqu'à ce que le Betamikdash vienne après, il pourra faire quelque chose avec. Sinon, il n'a rien de faire avec. Il est Kadosh, il faut faire attention à lui. Alors qu'est-ce qu'on fait dans toutes les fermes en Israël ? Eh bien, on fait une association avec Engoy. Avant que la bête mette bas, avant qu'elle engendre un nouveau-né et qu'on ne peut pas savoir. Je ne sais pas si ils leur font des ultrasons pour voir si c'est un garçon ou si c'est un mâle ou une femelle. Mais en tout cas, si c'est une femelle, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un mâle, on est dans le problème du Bechor. Donc maintenant, ce vendredi après-midi, celui qui est venu courir chez le Rav Mendelssohn, il disait Bechor, Bechor. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vache va presque engendrer. Et si c'est un mâle, on est dans un problème, on n'a pas encore vendu la bête en association avec Engoy. C'est-à-dire qu'on vend au Goy une partie de la bête. Donc il devient Shutaf et dès lors qu'il est Shutaf, il n'y a pas de Cholim. Dès qu'il est associé, il n'y a pas de Cholim. Ils n'ont pas encore fait cela. Donc il fallait faire tout de suite venir le Goy pour lui vendre. Et il fallait écrire un shtar de vente qu'on vend un morceau de la bête, une partie de la bête à ce Goy-là. Et vendredi après-midi, bientôt Shabbat, il fallait écrire tout depuis le début, tout le shtar. Jusqu'à ce que finalement, ils ont fait la... Le Rav, il a tout de suite été vers l'écurie, vers l'étable. Il a fait la vente avec le Goy, la vache numéro tel et tel. Elle est vendue... Une partie de la vache est vendue au Goy, etc. Après, quand ils ont fait la vente, de retour à la Bête Knesset, alors l'agriculteur demande au Rav, Rabbeno, pourquoi à chaque fois il faut que tu fasses le shtar depuis le début jusqu'à la fin ? Pourquoi ne pas faire un tofès ? Ça veut dire préparer déjà un shtar imprimé à l'avance, on laisse rien que le vide, le nom de l'acheteur, le nom du vendeur, le numéro de la vache et voilà. Et puis rien qu'il n'y a plus qu'à faire la signature, on n'a pas besoin d'écrire le shtar depuis le début jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il a répondu ? Quelqu'un peut... Il m'a... Devinez à ce que le Rav lui a répondu ? Hein ? Par rapport à ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, Béhabon ? Ça aurait pu être une très belle réponse mais elle n'est pas compatite avec le sujet dont on a parlé. Le sujet dont on a parlé, on a venu mettre en évidence que les rabbins comme le Rav Mendelssohn ils avaient en tête tout le temps la venue du Mashiach. Il a dit quoi ? Je vais faire maintenant des imprimés pour les vaches qui vont mettre bas et donc à chaque fois dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, dans un an, dans deux ans, je remplirai les imprimés. C'est-à-dire que je n'attends pas le Mashiach. Dès que le Mashiach va venir, on n'aura plus besoin du God de lui vendre la vache. On amènera le Bechor au Béhabon le Béhabon le Béhabon appartiendra au Kohen le Kohen devra s'occuper de lui comme il est écrit dans la Torah. Mais non, on doit le faire parce qu'on n'a pas le Béhabon comment je peux à l'avance préparer et désimprimer. Ça veut dire comme si je ne crois pas à l'avenir proche du Mashiach. Ça, c'est la pensée d'Adam Gadol. S'attendre à chaque fois. Mais on conclut rien qu'avec quelque chose de très très plein de morale pour nous. Parce que la Torah, la Gemara dit que dans le deuxième Béhabon il n'y avait ni avod azara ni gilou arayon ni chfurdamim. Au contraire, ils étudiaient tous la Torah. Ils connaissaient la Torah, ils étaient dans tous les sens. Il n'y avait que deux choses qui leur échappaient. Ils aimaient l'argent et ils avaient Sinat Hina. Aimaient l'argent et avoir Sinat Hina ça veut dire qu'il n'y avait pas de Emouna. Ça veut dire qu'il aime l'argent donc il a un concurrent qui lui fait concurrence. Il n'a pas de Emouna que la Parnassah se devienne de la Kedesh Mokho. Donc il déteste son concurrent. Ça s'appelle Sinat Hina. Pourquoi Hina ? Parce que c'est pour rien, c'est gratuit. Si on est présent devant les yeux que tout, rien n'est causé par un tel ou un tel. Tout vient de la Kedesh Mokho. Et tout est pour notre bien. Quelqu'un nous a pris quelque chose, quelqu'un nous a fauté, c'était pour notre bien. Et alors, quand on fait, quand on réfléchit à cela, on peut, ben, il y a Tashem, réparer un temps soit peu et surtout avoir présent, réfléchir à tout ce qu'on peut, ce qu'on a raté en l'absence du Béta-Mikdash et tout ce qu'on peut aspirer à retrouver, ben, il y a Tashem, que très bientôt, on soit arrivé déjà au dernier voyage, la fin du Massaé, qu'on rentre, ben, Zatashem, Békarov, Békarov, dans l'air du Mashiach, du Béta-Mikdash, qui sera reconstruit très, très bientôt. Tous les Tzadikim, tous les Gdolim, avant, c'était le Ravid Louavitch qui disait cela. Ces derniers temps, même le Rav Haimkanewski disait très, 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 très poche, on ne s'imagine pas. Ça veut dire, en fait, si ça, si ça, ça attend encore un petit peu, c'est parce que le Béta-Mikdash veut récupérer un maximum de Béta-Mikdash qui fasse Tshuva. Parce que, à l'heure de Shalom, quand Mashiach viendra, il n'y aura plus de, il n'y aura plus quand on voit la vérité devant les yeux, il n'y a plus de missionnotes. Donc, ça ne veut rien dire. Les gens, ils font Tshuva, ça n'a plus aucun sens. La Tshuva, il faut la faire quand on est encore la Béhira, quand on ne voit pas encore la vérité claire devant nous. Le Béta-Mikdash donne encore l'occasion aux gens de faire Tshuva, même ceux qui sont encore loin. Mais, en fait, tout est déjà prêt. Tous les Simanim ont déjà été donnés. Le Hafez Haim a dit qu'à Kadot Baruchou, ces derniers temps, on voit qu'il y a tellement de Yissurim. Malheureusement, Hashem, il n'y a pas une famille dans laquelle il n'y a pas de problème. Ou de santé, ou de Shidduchim, ou de Mamonot, ou de toutes sortes de problèmes. Et ça vient des tonnes, c'est-à-dire en quantité. Et on se demande pourquoi, pourquoi avant c'était le Hafez Haim déjà de son temps, il y avait déjà beaucoup de Tzarot. Lui, il avait prévu la Deuxième Guerre Mondiale, il a dit que la Première Guerre Mondiale, c'était un jeu d'enfants vis-à-vis de la Deuxième. Et après, il y aura encore une Troisième, qui sera très courte, et le Machin viendra. Donc, il a dit pourquoi il fait tellement de Nishino, tellement de Yissurim, parce que c'est comme un épicier qui donnait toujours, à l'époque, aujourd'hui, ça ne se fait plus, aujourd'hui, il y a la carte crédit. Mais à l'époque, les gens, ils prenaient, ils empruntaient, ils demandaient, ils recevaient, comment on dit, ils recevaient, hein, à crédit, à crédit. Et à la fin, à la fin du mois, ils payaient. Et il y a des gens qui ne payaient pas à la fin du mois, ils n'ont pas, attends, encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Et toujours, ils donnaient, ils donnaient la possibilité de, encore un, des sursis. mais, un jour vient, le bonhomme dit, maintenant, jusqu'à, dans un mois, dans une semaine, deux semaines, ils ne donnent plus, ils n'avancent plus, les gens, ils ont faim, ils ont le don de pain. Je ne donne plus de pain, je ne donne plus de lait, rien du tout. Tant que tu n'amènes pas, maintenant, la dette que tu me dois, je ne te donne plus rien du tout. Alors l'autre, il doit, maintenant, il arrête, il n'y a plus de pinouc. Il faut qu'il a tout de suite chercher de l'argent pour qu'il puisse continuer à manger, sinon il n'y aura pas de qu'au-manger. Et bien, c'est comme ça. Pourquoi ? Il dit, maintenant, je vais fermer la boutique. Donc, je dois, je vais fermer la boutique, il faut que je reçoive tout mon argent. Bon, il dit, il va fermer la boutique pour que les gens ils payent. Après, peut-être qu'il va continuer. Mais en tout cas, c'est comme ça. Quand le machia est très, très proche, alors il doit régler les comptes. Malheureusement, il y a des gens qui ont fait beaucoup de raveurotes, alors il faut les nettoyer de leur raveurote. Et des fois, c'est les sourimes. Mais on a une promesse. Tout, on n'est pas obligé de passer par des sourimes de barmina, des mahalots, des maladies ou de toutes sortes de problèmes gâchmi. Si on se donne complètement la Torah, on étudie même quand on n'a pas tellement envie. On fait des efforts contre notre théva, contre notre nature pour observer les mitzvot, garder la Torah, étudier de plus en plus. Alors ça s'appelle aussi des sourimes. On s'efforce, on se donne du mal. Et bien ces sourimes-là aussi peuvent nous exempter des sourimes d'autres natures, des sourimes sur le corps. Et en tout cas, si la GJV veut fermer la boutique de la galoute et ouvrir celle de la Géoula, nous, avec la Torah, avec la mitzvot, qu'on s'efforcerait de faire toujours de plus en plus, la GJV nous exemptera de toutes sortes d'autres sourimes. et je vous remercie de la gloire, amén et amén